Salut à tous c'est Christian, mythologie astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous avez plutôt futé et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode spécial où j'ai décidé de ré-enregistrer deux secondes où j'ai décidé de ré-enregistrer l'épisode de Saturne en cancer donc dans l'épisode précédent on a parlé de Saturne en cancer mais c'est vrai que j'étais pas dans le meilleur mood puisque je pense que je traversais des choses pas vraiment évidentes en fait à ce moment là le fait de me rappeler de cet archétype je me suis mais enfin bref ça m'a rappelé des souvenirs beaucoup trop douloureux dans ma vie petit disclaimer puisque les gens aiment bien se faire souffrir donc ils ont peur de trucs mais ils cliquent quand même dessus c'est parce que vous avez Saturne en cancer que vos enfants vont mourir c'est parce que vous avez Saturne en cancer que vos parents vont mourir c'est parce que vous avez Saturne en cancer que vous allez mourir voilà mais il y a quand même ce truc c'est le matin donc peut-être que j'articule pas au maximum mais mais ouais il y a vraiment ce truc où où l'archétype lui-même est difficile à décrire c'est vraiment pour moi c'est les enfers quoi c'est vraiment les enfers et avant je comprenais pas pourquoi mais en fait c'est très simple ma Mercure est en cancer ma Vénus est en cancer j'aime beaucoup ma maison en cancer d'ailleurs à quelques degrés près je suis à moins d'un degré du lion mon soleil était en cancer en fait c'est pour ça je pense que cet archétype il est aussi pénible pour moi du coup ouais on va parler rapidement de Saturne en cancer parce que je me suis dit voilà il faut peut-être que je que je redonne je sais plus combien d'années après en tout cas ma perspective sur cet aspect là Saturne en cancer déjà pour commencer c'est comme n'importe quel autre placement voilà il faut pas c'est vrai que c'est un placement qui est compliqué parce que quand on y pense Saturne c'est un peu la croix qu'on porte toute sa vie et le cancer représente la famille il représente la procréation la vie et en fait c'est quoi ça veut dire qu'il faut crucifier la vie ça veut dire que c'est la vie qui est crucifiée ça veut dire que c'est la mère qui est crucifiée enfin tout de suite ça ça devient compliqué quoi on va reprendre peut-être dans l'ordre Saturne dans son archétype par essence représente l'austérité la dureté Saturne dans chez les juifs chez les métaphysiciens juifs c'est le pilier de la rigueur c'est le pilier de la sévérité face à lui il y a Uranus qui représente le pilier de l'amour inconditionnel et de la bonté et c'est vrai que Saturne il est pas drôle il est absolument pas drôle et sa fonction principale c'est d'assurer une forme d'ordre de hiérarchie de structure de discipline de rigueur et en fait le cancer c'est pas du tout ça quoi on est vraiment ici dans dans j'exagère mais mais juste pour que vous compreniez un petit peu le rapport de force on est presque dans une effraction de Saturne qui rentre dans le temple du cancer on a ici le titan du temps de la moisson mais en même temps de tout ce qui se décrépit et se détériore et disparaît et meurt en fait qui rentre dans le temple sacré rempli de vie de jeunesse il y a des cris de bébé probablement de l'odeur de caca de bébé aussi dans le temple du cancer et on a non pas le dieu mais le titan qui est associé à l'âge avancé qui est associé à la vieillesse qui est associé aux choses qui se décrépissent qui rentrent dans ce temple là et en fait ouais c'est je sais pas comment vous expliquer c'est un peu le moment dans les films ou dans les mangas ou dans les séries d'animation pardon les animés où il y a un des protagonistes qui hurle de terreur parce qu'en fait on a même pas envie d'imaginer ce qui peut se passer si ce titan rentre dans une sorte de nursery cosmique pour moi je vois vraiment le temple du cancer comme ça et je vous expliquerai en temps et en heure pourquoi j'utilise le terme temple du cancer parce que comme je vous le dis en mythologie astrale je m'inspire énormément de l'astrologie ancienne et en fait dans l'astrologie ancienne le traitement en tout cas des signes n'était pas forcément le même que maintenant et et voilà quoi enfin c'est c'est le temple du cancer c'est même pas le temple du cancer c'est le temple de la lune donc c'est là où la lune élit son domicile en fait le cancer donc on a vraiment ici une entrée par effraction pour moi de Saturne dans ce qu'il y a de plus pur de plus généreux de plus aimant voilà et le mix des deux donne le thème en tout cas l'un des thèmes les plus importants des vies des personnes qui ont ce Saturne en cancer et il peut se manifester mais vraiment dans des myriades euh de façon différente parce que chaque personne est différente le karma de chaque personne est différent etc pour tout vous dire c'est vraiment en analysant le thème d'une cliente qui avait qui était très jeune et qui avait Saturne en cancer et c'est trop drôle parce que des fois on associe tellement certains aspects à nos parents enfin en tout cas moi pour ma part je sais pas s'il y a des personnes qui font ça mais il y a certains aspects que j'associe tellement pas forcément qu'à mes parents mais en tout cas à la génération de mes parents que j'oublie en fait que les planètes elles continuent à tourner donc forcément il y a une jeune génération dehors qui a Saturne en cancer qui est née avec Saturne en cancer c'est pas facile donc ils sont très jeunes mais mais c'est c'est pas c'est pas c'est pas évident c'est pas évident à gérer du tout mais quelque chose me dit que notre génération donc moi je suis né dans les années 90 à la fin des années 90 quelque chose me dit que notre génération avec le traitement qu'on fait notamment de notre propre psyché surtout la génération Pluton Scorpion Pluton Sagittaire on a peut-être un rapport différent à la parentalité bon après le travail il a été fait aussi par les Pluton Balance mais on a peut-être un rapport différent à la parentalité qui fait qu'on peut naviguer on va dire dans 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 cet archétype là avec un peu plus d'aisance que la génération de nos parents arrière-arrière grands-parents qui n'est pas le choix quoi c'est genre soit tu ponts un gosse soit tu n'as aucune valeur en tant que femme c'est des choses qui sont très dures à enfin ce Saturne il est très dur trois soit tu te maries soit tu n'as aucune valeur en tant que femme tu n'as aucune valeur en tant qu'homme dans certaines cultures tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de fils en tant qu'homme mais tu ne vaux rien enfin voilà c'est vraiment ce Saturne extrêmement dur et en fait pour bien comprendre et pour ne pas rebasculer dans le côté subjectif et émotif que je respecte parce que j'ai appris à respecter mes émotions c'est un truc que je dois accepter en tant que Mercure et Vénus en cancer c'est accepter mes émotions donc j'ai accepté donc j'ai laissé l'épisode en ligne mais mais c'est bien aussi d'avoir une relecture beaucoup plus beaucoup plus sobre voilà là j'ai un peu l'esprit un peu plus libéré par la grâce de Dieu et je vais beaucoup mieux et la situation va beaucoup mieux mais vraiment au moment où j'ai enregistré l'épisode je sortais vraiment d'un tipping point c'était c'était très 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 chaud et et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça d'autant plus que les énergies maternelles elles circulent elles circulent le Saturne en cancer il a un cordon ombilical pour les personnes qui ont ce placement là et qui ont des enfants vous transmettez aussi une partie de votre karma sans vous rendre compte à vos enfants en tout cas à votre famille à votre descendance surtout par la voie matrilinaire donc c'est des choses qu'il faut garder en place grosso modo pour vraiment comprendre l'archétype de Saturne en cancer c'est très simple il faut analyser l'archétype de Saturne analyser l'archétype du cancer et ensuite combiner les deux donc concrètement Saturne il est austère pratique rigoureux excellent discipliné et il définit des frontières et des barrières qui sont extrêmement claires on peut pas dire qu'on a pas compris et le cancer c'est juste l'opposé de ça mais vraiment multiplié par un milliard comme je vous ai dit c'est vraiment ici le dépositaire le gardien du temple du Capricorne qui pénètre par effraction pas vraiment par effraction parce que c'est le cycle naturel des planètes mais pour moi pour dire la violence du truc il rentre par effraction dans le temple de la lune quand elle n'est pas là évidemment donc qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce que Saturne fait à la couvée d'enfants qui étaient censés être gérés par la lune bah en fait il les forme il les forme moi je dirais vraiment que les personnes qui ont des parents qui ont Saturne au cancer ou des personnes qui sont nées avec Saturne au cancer en fait vous pouvez pas nier que les épreuves et les souffrances que vous avez vécues de la part de vos parents vous ont formé et ont peut-être fait une partie de la personne que vous êtes ça ne veut pas dire que vous êtes la personne que vous êtes à cause des souffrances que vous avez vécues vous n'êtes pas des souffrances pas la personnification des souffrances que vous avez vécues justement je trouve que ça c'est l'un des côtés négatifs de Saturne au cancer on va rentrer là-dedans il y a un côté un peu apitoiement revivre en boucle en boucle en boucle en bloucle en fait même être broyé par les souvenirs d'enfance le cancer c'est la mémoire donc les Saturne au cancer il y en a beaucoup qui sont juste broyés en fait par leurs souvenirs d'enfance moi je sais en tout cas à titre personnel que ma mère a eu beaucoup de mal pendant longtemps avec ses souvenirs d'enfance en tout cas tourner la page à ne plus regarder vers l'arrière vers le passé parce que voilà je dis pas que c'est le cas de tous les Saturne au cancer mais il y a quand même beaucoup si vous faites les enquêtes autour de vous de Saturne au cancer qui ont perdu leurs parents jeunes qui se sont retrouvés dans des situations vraiment inhumaines j'ai même pas de mot inhumaine donc là je vous parle pas d'un petit divorce et pas pour manquer de respect aux enfants de parents divorcés mais là je vous parle de votre père meurt brutalement d'une crise cardiaque avant ses 50 ans et toute la famille de votre père vient pour déposséder entièrement jusqu'au dernier sou votre mère de tout ce qu'elle a dans les années 70 donc c'est c'est ouais c'est c'est pas évident c'est vraiment pas évident et et ça crée évidemment ça laisse des séquelles quoi ça laisse des séquelles c'est c'est cataclysmique en fait ce qui se produit c'est cataclysmique et et j'ose même pas imaginer les personnes qui ont Saturne en cancer avec un Saturne qui est vraiment proche du soleil ou proche ou en opposition avec le soleil ou proche de 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 la lune ou avec un aspect qui est difficile avec la lune parce que là vous êtes juste mais broyé comme de de comme on broie des noix dans dans un mixeur quoi enfin il reste plus rien il reste plus rien et donc du coup j'ai déjà digressé sur ce dont on était censé parler un peu plus loin mais on reviendra sur la dimension souvenir parce que je trouve que c'est une dimension qui est super importante à cet aspect en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que Saturne c'est une allégorie en tout cas de la figure archétypale du père le cancer c'est aussi une métaphore pour la figure archétypale de la mère et Saturne en cancer est automatiquement donc considéré comme un placement qui est difficile parce que Saturne va mettre sous pression la mère voilà et la mère intérieure donc en fait même les hommes qui écoutent ça s'applique à vous Saturne va mettre sous pression la mère intérieure Saturne va étrangler vos énergies maternelles en fait et leur dire qu'est-ce que tu vas faire d'amour quel est le but en fait de Saturne quel est le but à toute cette madness toute cette folie déjà le karma des gens c'est le karma des gens voilà et généralement il y a assez de mauvaises actions et de mal en fait dans ce monde pour que les épreuves qui nous aident à progresser pour moi en tout cas ne soient pas directement ordonnées par le divin je ne pense pas à titre personnel qu'il y ait un dieu quelque part qui n'ait rien d'autre à faire que de créer des épreuves difficiles pour faire souffrir sa création le débat théologique est ouvert vous mettez vos commentaires si vous voulez mais je ne pense pas en tout cas je ne crois pas à un dieu comment il s'appelle comment on dit ah c'est un nom mais un dieu c'est un nom bref j'ai oublié mais en tout cas punitif le dieu du châtiment fouette les fesses tu te relèves on te fouette encore tu te relèves on te crucifie je ne crois même pas en l'existence de ce dieu là je pense que je n'ai qu'à moi donc il y a forcément une raison un but derrière autant de pression de la part de Saturne sur une chose qui est aussi tendre et fragile que la famille la mère etc et comme j'ai grandi avec un parent qui a ce placement là j'ai énormément étudié ce placement là et en fait ma théorie sur ça c'est que déjà un le placement de Saturne en cancer c'est un placement comme n'importe quel autre même si évidemment la dimension cancérienne fait que on y prête un peu plus de suppléments d'émotions on lui donne un peu plus on donne un supplément d'âme à la lecture de de cet aspect là mais en vérité il est exactement comme les autres aspects il faut avoir la même lecture froide et objective et calculer en fait des autres aspects Saturne vient raffermir quelque chose il vient fortifier quelque chose et surtout il vient mettre de la structure et de l'ordre dans quelque chose et en fait les personnes qui naissent avec Saturne en cancer ont une puissance émotionnelle qui est phénoménale voilà de même que les personnes qui naissent avec Saturne en maison 5 ont généralement une créativité et une capacité à s'exprimer une originalité qui est phénoménale et en fait Saturne il vient se placer alors j'ai plein d'exemples que j'ai donné un peu plus tôt sur ce sujet là notamment une série vous n'êtes pas obligés de la regarder qui s'appelle The Labyrinth of Magic qui porte sur les contes des mille et nuits bref le protagoniste c'est un génie non c'est pas un génie pardon c'est un magie donc c'est un mage au contraire il contrôle les génies il est au dessus des génies et il me semble qu'il s'appelle Aladdin et c'est je ne suis pas sûr vous me foutez le doute mais il me semble que c'est Aladdin parce que c'est sur les contes des mille et nuits en fait ils croisent Alibaba et ensuite ils font la malade mais en tout cas Aladdin qui est l'un des enfants de du coup je ne suis pas envie de vous spoiler mais d'un très grand roi dans la tradition judéo-chrétienne qui est connu en plus pour avoir maîtrisé les 72 démons de 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 oh j'ai peur de me tromper bon les 72 démons de l'abîme en tout cas après il a écrit un livre dessus mais j'ai oublié le titre de son bouquin bref vous l'aurez reconnu c'est Salomon et donc évidemment cet enfant extrêmement puissant au point où il ne peut pas contrôler ses propres pouvoirs donc on lui incruste pile sur son chakra frontal donc entre ses deux yeux à peu près un peu au dessus un espèce de bijou qui va restreindre et limiter sa puissance pour que le jour où il est c'est vraiment c'est une très belle je trouve c'est la meilleure comparaison que je puisse trouver pour Saturne pour que le jour où il est la maîtrise la structure la discipline et la rigueur nécessaire pour maîtriser ses pouvoirs il puisse retirer le bandeau la restriction les menottes les limitations ce que vous voulez et vraiment exploiter sa puissance au maximum et vous verrez que les personnes qui ont Saturne dans un certain signe dans une certaine maison bon c'est pas le cas pour tout le monde moi c'est mon cas je pense parce que je suis le lion et que c'est dans ma maison du lion en fait en tout cas traditionnellement associé au lion que j'ai Saturne j'ai toujours su que c'est c'est pas forcément pourtant j'en avais l'envie mais j'ai toujours su que c'était pas à un âge jeune que j'allais éclore ça c'est un truc que j'ai toujours su j'ai toujours su que si j'arrivais en tout cas à plus de mes 25 ans il allait se passer quelque chose de fantastique j'ai toujours eu cette conscience que j'ai des réserves et en fait je pense que mythologie astrale c'est une manifestation de tout ce que j'ai en stock et c'est juste que c'est le premier enfant un peu comme les gosses que Saturne a avalé et qui ont réussi à s'échapper c'est juste que c'est le premier qui est sorti mais il y en aura beaucoup d'autres pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que pour en revenir à Saturne en cancer ce sont des personnes qui ont déjà un des énergies maternelles qui sont extrêmement puissantes voire incontrôlables de des personnes qui sont amenées par leur destinée à faire quelque chose en fait quand on dit que Saturne c'est la croix qu'on porte toute sa vie personne ne choisit en fait de porter une croix on vous donne la croix en fait il n'y a pas de on choisit pas de enfin si vous choisissez de porter votre croix ou de suivre le Christ etc. si je suis la métaphore de la tradition judéo-chrétienne vous choisissez de porter ou pas votre croix mais à mon avis vous ne choisissez pas votre croix ça pour le coup je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ordonné par plus haut pas par vous même ça c'est mon avis et en fait ouais les personnes qui ont Saturne en cancer c'est pas qu'ils ont l'obligation de faire des enfants mais ils vont recevoir en tout cas dans leur vie énormément de pression pour faire des gosses je pense énormément de pression pour fonder une famille énormément de pression pour se marier énormément de pression pour construire et bâtir un foyer peut-être construire et bâtir une maison et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter qui fait partie aussi de Saturne donc concernant à titre personnel et donc c'est quelque chose en plus que qu'on dit à tout le monde moi je suis premier à vous dire en tout cas pour les personnes à qui j'ai pu analyser vos thèmes ça ira mieux après ton premier retour de Saturne mais c'est comme je l'ai toujours dit aussi on est nés tous sans exception avec le libre arbitre donc en fait vous avez envie de pondre un gosse vous allez pondre un gosse il n'y a pas une main invisible qui va sortir du ciel pour vous écraser comme une mouche parce que vous avez décidé de pondre un gosse avant vos 28 ans et que vous avez Saturne en cancer par contre ça va être dur ça va être très dur et ça c'est vous qui avez choisi donc vous allez assumer jusqu'à l'os ça c'est vraiment Saturne genre t'as choisi t'assumes jusqu'à l'os voilà et jusqu'à l'os voilà et ouais et généralement c'est les mêmes schémas Saturne en cancer il n'y a pas encore la maturité la dextérité la discipline l'excellence et même le désir profond de vraiment amener une vie dans ce monde et s'en occuper c'est toujours quelque chose de précipité ma mère elle m'a eu extrêmement jeune après on gère comme on gère mais ça joue aussi évidemment sur le rapport qu'on entretient avec la vie même la perception de soi-même parce que quand on a un enfant jeune on est construit en tant que parent jeune et en fait on vit la majorité de son existence en tant que parent puisque les enfants vont pas mourir demain enfin on touche du bois c'est à mon humour de 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 Lilith en maison de ville les enfants vont pas mourir demain donc voilà quoi c'est 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 parfois c'est une question de de timing parfois c'est une question de skills donc est-ce que vous avez les compétences ou pas mais quoi qu'il arrive Saturne il amène vers un chemin d'excellence il amène vers un chemin d'excellence et c'est là où il y a un problème parce qu'il arrive avec un agenda qui est structuré dans lequel il y a des challenges et des épreuves et il s'oppose à la douceur aux émotions et parfois la timidité et au repli en fait du cancer donc faut vraiment imaginer un parent extrêmement cruel enfin là c'est vraiment archétypal ce que je vous dépeins mais parce que pour moi ça se passe dans la tête en fait même du parent genre le parent en fait pour qu'un parent soit cruel ou dur c'est que lui-même son propre parent intérieur est impitoyable et peut-être même que son enfant intérieur est mort ou en train de mourir ou en train d'agoniser quelle horreur Saturne il aime le contrôle Saturne il aime la le comment dirais-je l'exigence il aime les promesses tenues le respect et le cancer c'est pas vraiment des valeurs cardinales chez lui le cancer c'est l'émotion c'est l'incertitude d'un point de vue l'incertitude l'émotion une forme d'humidité en tout cas face à la sécheresse de Saturne quoi donc c'est vraiment un placement qui qui est pas évident qui est pas évident j'imagine en plus que la rétrograde de Saturne en cancer elle joue son rôle aussi dans ce cycle là et elle peut même faire douter la personne de de son sens de la sécurité puisque Saturne surtout dans les signes d'eau déjà Saturne par défaut donne des peurs mais je trouve que dans les signes d'eau il est particulièrement paniqué moi je suis né à titre personnel avec un Saturne dans un signe d'eau je suis de la génération de Saturne en poisson et et c'est un Saturne qui est très effrayé par les structures par les limitations pardon excusez-moi c'est un Saturne qui est très effrayé par le chaos la dispersion et il a besoin d'imposer enfin en tout cas il cherche à imposer systématiquement de la structure de la délimitation mais pour se sentir en sécurité en fait et ce sentiment d'insécurité de danger imminent qui est tout le temps autour qui rôde et tout c'est très Saturne au cancer donc en fait au delà de la dimension enfantement famille maman papa fait du gâteau fait du chocolat il y a aussi vraiment une dimension sécuritaire parce que c'est un signe de sécurité le cancer c'est le sein c'est la poitrine de sa mère quand on est bébé c'est les bras rassurants de son père c'est les parents qui après vous avoir bordé referment la porte de votre chambre c'est ça en vérité le cancer et en fait Saturne en cancer bon c'est pas vraiment ça en matif l'air de rien c'est vraiment alors ça va vous surprendre mais si vous gardez votre esprit et que vous arrêtez de penser à votre mère et que vous vous concentrez strictement sur l'archétype et l'aspect et que vous repensez à tout ce que vous avez écouté sur le podcast jusqu'à présent en fait techniquement les personnes qui ont Saturne en cancer ont une capacité à aimer et du coup à se comporter comme des cancers qui dépassent l'entendement en fait alors c'est moi je les personnes qui sont dans mon hall of fame de gloire et de j'ai remarqué quand même leur point commun c'est qu'il y en a pas mal qui ont Saturne en lion donc c'est qu'il y a un niveau de maîtrise en fait de l'archétype du lion quand on a Saturne dessus qui est juste supérieur donc les soleils en lion on est cool etc mais les Saturne en lion sont terrifiants ça n'a rien à voir donc j'ai quand même vérifié pour pas vous dire des bêtises mais il me semble que il me semble que Arnold Schwarzenegger il est de de cette génération en tout cas sur certains la Davis elle est dans mon panthéon et elle est Saturne en lion mais il me semble que Schwarzenegger aussi il est Saturne en lion je vais vous dire de suite si c'est bon ou pas where is Saturn ah mais non il est beaucoup plus vieux que ce que je pensais il est né en 47 ah ouais ah ouais chier non il est bah si je me suis pas trompé si si il est bien Saturne en lion mais c'est quoi cette glyphe ah non c'est Jupiter il a Jupiter en scorpion mais voilà c'est bien ce que je disais il est Saturne en lion donc Saturne est dans la même maison que le soleil quelle horreur mais il a réussi il a réussi donc voilà c'est vraiment les personnes qui exultent vraiment les énergies d'un signe et qui en fait respectent la tâche l'épreuve qu'il aurait donné en début de vie avec Saturne généralement c'est juste les meilleurs voilà point blank period on va commencer à faire des débats des machins des trucs mais non on va comparer les gens mais c'est les meilleurs voilà donc Schwarzenegger je trouve qu'il a une manière de traduire et d'exprimer l'archétype du lion qui est plein le mec a tout fait je sais même pas ce qu'il y a au dessus de l'archétype du roi mais il est complètement dedans le mec a tout fait je cherche le mec a été sportif machin politicien businessman investisseur en immobilier il a fait des films investi dans des films producteur de machin ceci cela gouverneur de californie et le seul truc qui l'a empêché de devenir président des états unis c'est qu'il est pas américain c'est un autrichien c'est la seule chose qu'il a retenue sinon c'est sûr et certain il aurait été président ce mec là c'est un malade c'est un fou furieux c'est Saturne en lion Viola Davis pareil et en plus ces gens là à chaque fois pour le coup Schwarzenegger j'ai pas encore fini de lire ses mémoires mais mais Viola Davis et vous verrez c'est un très bon c'est un très bon exercice que je donne au Patreon en tout cas c'est très intéressant de lire les mémoires des personnes qui ont votre signe de Saturne ou qui ont Saturne dans le signe de votre soleil ça va énormément vous apprendre en tout cas moi à titre personnel ça m'apprend donc je fais passer le conseil et les deux en tout cas Viola Davis et Arnold Schwarzenegger ils ont ce point commun d'avoir vécu des vies de merde ils sont nés dans une misère noire Schwarzenegger en plus son père son père ne voulait pas de lui parce qu'il savait que la mère avait menti et que ce n'était pas son fils biologique des trucs bien dégueulasses leur maison n'était pas chauffée enfin voilà c'était l'Autriche il est né en 47 ouais c'est c'est ouais c'est l'Autriche de l'après-guerre quoi donc ouais c'est chaud c'est 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 chaud c'est chaud là il a des vies sans commentaires mais bon c'est pas le sujet mais bref en tout cas lire les mémoires de personnes s'intéresser aux vies au parcours de personnes qui ont un certain âge comme vous n'avez pas étudié quelqu'un qui n'a pas eu son premier retour de Saturne mais en tout cas une personne qui a eu deux retour de Saturne quand Saturne va re-rentrer en Lyon Schwarzenegger ça va être son troisième retour de Saturne si je me trompe pas et je sais pas moi je trouve ça fantastique franchement c'est bon bref j'ai arrêté de baver sur lui mais ce mec là c'est franchement c'est mon héros c'est so Leo genre ce moment je vais me calmer c'est les énergies lionines qui essaient de chasser le démon Saturne en cancer mais mais ouais donc pour revenir à Saturne en cancer c'est vraiment les personnes qui je sais pas elles se sentent une espèce de mission de prendre soin des gens une espèce de mission de prendre soin de leurs amis une espèce de mission de de ramasser n'importe quelle personne qui est à la rue n'importe quelle la mère elle est vierge solaire et vraiment je vous le dis jusqu'au jour où elle m'a emmené passer mon épreuve du bac donc j'étais mort de stress j'avais l'attention à je ne sais combien elle a ramassé quelqu'un parce que voilà il y avait une jeune fille en train de pleurer je pense qu'elle a raté son bus quelque chose comme ça moi j'étais mort de stress blablabla et moi je me suis dit la nana elle va au même centre d'examen que moi ma mère l'a ramassé elle n'est pas du tout au même centre d'examen que moi et elle a déposé avant qu'on aille au centre d'examen qui ferait ça pour l'enfant de quelqu'un d'autre enfin bref c'est en fait c'est 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 une mission de vie je trouve et une épreuve et une croix à porter qui fait forcément des dégâts en fait parce que pour que la personne devienne cette espèce de de super matriarche ou de super patriarche il y a forcément des gens qui vont être mis sur le côté sur le carreau et qui vont être privés de quelque chose d'intéressant si évidemment la personne est déséquilibrée et compagnie si la personne elle est équilibrée et qu'elle a un rapport vraiment responsable à son saturnan cancer je pense que il y a assez d'amour dans le coeur d'une personne pour voilà quoi pour plein de personnes plein d'enfants plein de situations plein de relations pour moi quand on est sincère l'amour c'est vraiment une ressource qui est infinie ça se compte pas en fait il n'y a pas de de et justement le piège de ce saturnan cancer c'est de penser qu'il y aurait some sort of scarcity un espèce de manque en fait d'amour que c'est une une commodité qui est épuisable alors qu'en fait c'est absolument pas le cas c'est une illusion c'est les personnes qui vont naturellement graviter puisque saturn je vous l'ai toujours dit pour les personnes qui ont fait des consultations avec moi pour moi saturn montre pour les personnes en tout cas qui sont perdues une des trajectoires que vous pouvez emprunter pour votre vie professionnelle parce qu'en fait vous avez tellement été broyé écrasé par ce saturn là que vous allez peut-être réussir à développer naturellement des capacités des savoir-être et des savoir-faire pas forcément qui seront inaccessibles pour les autres mais qui seront beaucoup plus difficiles à développer pour les autres et à maintenir surtout que les autres c'est comme si ouais c'est comme si vous embrassiez tellement votre sort votre destin la croix que vous devez porter que cette croix elle commence à vous muscler en fait et qu'au bout d'un moment le poids que vous avez ressenti quand vous avez commencé à la porter le poids que vous ressentez au moment où vous allez être crucifié j'en parlais dans la série marcher avec Saturne si elle arrive pas avant cet épisode là parce qu'évidemment il y a une apothéose de tout ça il y a des tests et pour moi c'est des formes de crucifixion donc il n'y a personne qui va vous clouer la paume mais il y a des moments un peu critiques comme ça je trouve qui correspondent un peu au grand test de Saturne au moment justement des retours de Saturne où il y a une sorte de crucifixion on teste votre capacité à respecter le brief qui a été donné les Saturne ont cancer de manière un peu plus triviale on va parler de manière un peu moins lourde un peu plus triviale c'est les personnes qui aiment prendre soin de tout le monde c'est les personnes qui qui aiment prendre soin des gens les soigner les guérir cuisiner pour eux c'est des personnes qui aiment évidemment les arts culinaires il y a de très grands chefs à mon avis qui sont nés avec Saturne en cancer nourrir sa famille nourrir la personne qu'on aime nourrir un quartier nourrir une région nourrir une nation Saturne en cancer c'est des personnes très domestiques pour qui ces tâches là sont extrêmement importantes c'est vraiment transformer une maison en foyer Saturne en cancer donc organiser des dîners cuisiner pour son mari cuisiner pour son partenaire créer vraiment un espace de chaleur et de douceur et de quiétude dans lequel tout le monde est à l'aise c'est bizarre parce que c'est vraiment des énergies qui sont incompatibles mais pour être né avec un Saturne dans un signe d'eau il faut vraiment se détacher de l'image qu'on se fait des planètes les planètes c'est des fonctions point de blank period c'est des fonctions donc en fait l'élément peut paraître comme ça complètement incompatible mais il est compatible en vous enfin je sais pas comment expliquer il est parfait en vous donc en fait ce Saturne en cancer même si on a l'impression que oh catastrophe bah en fait non c'est juste comme pour les autres signes une version beaucoup plus puissante beaucoup plus structurée beaucoup plus établie avec beaucoup plus d'autorité une expression pardon beaucoup plus structurée et avec beaucoup plus d'autorité de ce signe là donc au contraire en fait c'est un cancer à mon avis qui pleure peu et qui est extrêmement responsable et qui fait la part des choses en tout cas dans l'idéal c'est un cancer qui fait extrêmement la part des choses par rapport à ses sentiments par rapport à ses émotions par rapport à sa famille et qui ne se laisse pas justement englober embourber avaler et vampiriser par les autres quoi donc en ça je trouve que c'est vraiment l'image du patriarche ou de la matriarche et quand vous analysez en fait ce type de personnage que ce soit Abraham Sarah Sarah plutôt Sarah Abraham il y a qui encore comme patriarche Moïse bon là c'est très dans la tradition judéo-chrétienne mais peut-être des patriarches modernes le général de Gaulle le patriarche moderne Roosevelt Théodore Roosevelt qui est encore Reagan voilà des chefs comme ça de patrie des chefs de nation des personnages charismatiques masculins parce que c'est pas juste une polarité qui est féminine mais elle peut se trouver aussi chez des personnes qui sont des hommes ou autres d'ailleurs et voilà donc c'est important de rappeler ça quoi c'est pas juste un truc qu'on souffre en fait les personnes qui souffrent avec ce placement là c'est des personnes qui ont constamment 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 pris des mauvaises décisions quand on leur a donné le choix en fait la décision de la peur la décision de la restriction la décision de l'austérité puisque je n'arrive pas à contrôler ces émotions je vais essayer de les détruire on ne détruit pas des émotions puisque je n'arrive pas à contrôler ces émotions je vais les endormir puisque je n'arrive pas à contrôler cette famille je vais la détruire puisque je n'arrive pas à contrôler cet enfant vous connaissez la suite c'est un Saturne qui aime garder les gens près d'eux près de lui pardon et c'est malheureusement un Saturne qu'on retrouve dans les profils de personnes qui ont reçu des responsabilités extrêmement tôt c'est à dire que même enfant c'était déjà des adultes en fait la dureté de leur coeur vient de là en fait enfant c'était déjà des adultes moi je enfin j'ai une mère quand elle a perdu son père elle est devenue la mère de substitution de tous ses petits frères tous ses petits frères et ça c'est un truc ça paraît mignon et je déteste les gens qui romantisent et qui glamorisent ce genre de situation c'est bien elle s'est occupée de ses petits frères en fait ça détruit un enfant ça détruit votre estime de vous même parce qu'en tant qu'enfant vous vous dites que vous êtes plus un enfant ça détruit votre confiance en vous ça détruit même la hiérarchie que vous avez dans votre tête du coup vous êtes là à respecter des adultes qui ne jouent plus vraiment leur rôle puisque c'est vous qui jouez ce rôle là c'est vraiment gore et j'utilise jamais ce terme j'utilise jamais ce terme c'est gore j'ai même pas d'autres mots pour saturn quand ça c'est gore et Dieu merci par grâce de Dieu je fais de la thérapie je suis guimbe c'est aussi grâce à Mythologie Astrale au Patreon notamment je suis guimbe franchement je vais très bien je suis guimbe mais au moment où j'ai enregistré l'épisode en fait justement le fait d'interpréter ça je vous le dis en fait Mythologie Astrale ça a aussi un effet très cathartique sur moi moi je reviens en fait sur des aspects que je connais mais du coup je réinterprète je lis vos commentaires je machin en fait les témoignages sous la vidéo de Saturne en cancer bonjour je suis une merde il s'est passé j'ai enterré mon fils j'ai pété un câble là ça va beaucoup mieux et justement c'est aussi une leçon de tous les Saturne en signes d'eau donc pas juste Saturne en cancer Saturne en poisson Saturne en scorpion c'est de faire la part des choses entre les émotions qui sont projetées diffusées dans l'air et vos propres émotions voilà il faut avoir un peu plus de sobriété un peu plus de respect pour votre personne etc etc c'est des personnes qui arrivent à se sortir de situations extrêmement difficiles Saturne en cancer mais en même temps la résilience et l'endurance qui va leur demander enfin qu'eux va leur demander leur destinée pour pouvoir sortir de ces situations la difficile va durcir leur coeur va durcir leur armure et ensuite ça devient extrêmement difficile de percer le coeur de ces personnes de les toucher en fait et s'ils font pas attention les Saturne en cancer leur mauvaise décision peut les éloigner de toutes les personnes importantes de leur vie au point où ils se retrouvent seuls parce que Saturne c'est aussi la solitude c'est la distance et en fait Saturne en cancer c'est la solitude et la distance de la famille et ça c'est vraiment horrible quoi ça me fait penser à un souvenir que j'ai j'étais à Nice avec des potes donc on marchait sur la promenade et tout tranquille et tout posé et il y a me trop à raconter des histoires comme ça tranquille posé franchement tranquille posé franchement t'es grave chill et donc on marchait sur la non je veux que j'arrête c'est pas bien donc on marchait sur la promenade des anglais tranquille et tout machin on descend on marche un peu plus près de la mère I guess et et là je vois une scène donc trois personnes visiblement un père une mère et une fille et et en fait ils marchent mais on voit on voit bien que en fait la fille elle marche un peu plus proche de enfin un peu plus près pardon du père et ils sont légèrement en avance par rapport à légèrement en avance par rapport à la mère donc moi j'imagine ce qui s'est passé parce qu'en fait je sens c'est pas enfin le mec psychique et tout genre ghost whisperer et tout parce que c'est pas mon style en tout cas je me suis pas encore assez éveillé sur ces trucs là mais parfois je sens des choses et en fait j'ai senti une énergie tellement violente venant de cette femme que je vous jure que j'ai arrêté de marcher et j'ai fait un long détour n'est pas que tu étais en mode mais qu'est-ce que tu fais j'ai senti une énergie tellement violente de la part de cette femme et effectivement elle s'est mise à hurler mais pas vraiment genre à vociférer mais en fait les paroles qui sortaient de sa bouche étaient tellement violentes qu'il y avait aucun il y avait aucun doute à avoir en fait peu importe ce que cette dame elle a vécu she was gunning for blood ça c'est vraiment c'est les africains qui parlent comme ça la gauche she was gunning for blood la gauche elle tirait pour tuer en fait ce qui sortait de sa bouche je ne comprenais même pas ce qu'elle disait pourtant elle parlait français mais c'était des menaces en fait elle menaçait elle menaçait le mari et la fille parce que je pense qu'ils ont eu un désaccord et elle était en tort et je pense qu'elle était frustrée que la fille se soit mise du côté du père et en fait elle était en train de voice sa frustration et 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 ça m'a tellement je vous dis le souvenir il est même là j'ai un peu des frissons et tout mais elle m'a trop fait peur et à un moment elle a marché plus vite et elle a poussé le père et c'est la fille qui est intervenue en fait de maman c'est bon calme toi machin j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre et moi j'étais en mode mais putain c'est ça que la vie elle fait aux gens genre ton enfant tu l'as porté neuf mois ton bip t'as souffert tu pouvais même pas dormir t'as souffert avec ce gars tu l'aimais probablement enfin je sais pas j'étais en mode mais les gens c'était malade après je me dis la vie des fois elle défonce tellement que t'es fucked up mais enfin gros il faut faire une meilleure décision vous êtes là 1 2 3 je prends un gosse 1 2 3 je me mets avec quelqu'un 1 2 3 machin mais vous pensez pas aux répercussions mais la violence je pense mais le trauma de l'enfant qui grandit dans ça et la fille elle était beaucoup plus âgée que moi je pense qu'elle allait vers ses 27 28 ans des trucs comme ça donc voilà quoi c'est à dire qu'elle a probablement grandi avec ce type d'environnement là et à un moment donné la fille a dit stop et en fait elle a juste marché un peu plus vite et le père il a marché un peu plus vite et ils l'ont complètement dépassé et on le sait derrière et en fait pour moi toute cette scène elle était super archétypale vraiment pour moi c'est l'histoire de Saturne en cancer quand vous faites les mauvais choix quand vous décidez d'utiliser les émotions comme des armes parce que c'est aussi ça Saturne Saturne c'est votre planète la plus puissante si demain vous faites quelque chose qui a des répercussions sur le monde Saturne sera forcément impliqué parce que la puissance dont vous aurez besoin pour faire cet impact là il n'y a que Saturne qui peut vous la donner enfin il n'y a que Dieu qui peut vous la donner mais Saturne c'est une fonction dans la console qui est le thème astral qui est conscient en tout cas selon moi par Dieu mais en tout cas il n'y a que cette fonction saturnienne qui peut vous donner cette puissance là et certaines personnes qui ont Saturne en cancer vont se servir de leurs émotions pour intimider pour ouais pour terroriser mais en plus le pire c'est que c'est même pas c'est vraiment un couteau à beurre pour l'extérieur c'est juste pour terroriser leur propre famille et vous verrez souvent les Saturne en cancer c'est un peu l'image opposée du patriarche ou de la matriarche il y a aussi les tyrans dans la famille cette personne parce qu'elle a décidé de je sais pas moi gérer le patrimoine gérer la succession gérer l'héritage ou je sais pas juste prendre le lead il y a toujours un peu une personne comme ça qui décide de prendre le lead dans une famille il y a vraiment deux faces alors et même les personnes qui se considèrent comme des patriarches j'ai pas envie de salir la mémoire des personnes illustres des politiciens illustres que j'ai cités en prenant mes exemples de patriarches et de matriarches mais vous verrez que derrière chaque chacun de ces personnages il y a une part très sombre il y a une part extrêmement sombre voilà si je prends l'exemple de Reagan Reagan ou même les Clintons ils ont mis aussi en place les Bush comme les Clintons mais surtout les Clintons et Reagan ils ont quand même mis en place des politiques extrêmement brutales et extrêmement violentes pour gérer ce que eux considéraient la paix la stabilité la sécurité dans leur pays et ça aussi c'est les énergies de Saturne en concert donc je sais pas s'il y avait un transit à l'époque mais pour moi c'est la même chose traiter certains citoyens américains comme si c'était des citoyens de seconde zone traiter un enfant comme si c'était un enfant de seconde zone parce que si on remonte le temps peut-être que vous pensez que c'est pas votre enfant biologique ou si on remonte le temps ça n'a jamais été votre enfant préféré il est un peu plus gros que votre enfant préféré il est un peu plus sombre et foncé que votre enfant préféré des choses comme ça quoi donc la maltraitance c'est la figure de la marâtre c'est aussi une phase je trouve de Saturne en concert et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes et d'hommes de la génération de Saturne en concert qui ont vécu aussi avec des marâtre pas forcément des beaux-parents parce que ce truc de famille recomposée c'est très récent donc la génération de nos parents ils ont grandit avec des familles recomposées mais c'était beaucoup plus compliqué c'est genre quelqu'un meurt ou alors vous adoptez les enfants de votre cousine c'est pas ce truc de deux familles complètement étrangères qui fusionnent aujourd'hui et d'un coup vous vous retrouvez avec trois grands frères deux petites soeurs machin on peut pas comparer les familles recomposées de l'époque et les familles recomposées maintenant et le co-parenting maintenant mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec ce Saturne en cancer qui ont grandi sous le joug d'une marâtre de quelqu'un qui les battait ça aussi c'est une manifestation de Saturne en cancer en tout cas je trouve que c'est un Saturne qui est extrêmement dur j'ai énormément de compassion pour ma propre mère pour toutes les mères qui sont nées avec ce placement là et toutes les femmes qui ne sont pas forcément mères parce que c'est aussi un autre versant de Saturne en cancer toute cette souffrance et ce malheur qui est vécu autour de la famille ben knock 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 surprise ça donne pas forcément envie de faire des gosses quoi donc il y a aussi beaucoup de personnes avec Saturne en cancer qui font le choix de ne pas faire d'enfant en tout cas les traits caractéristiques de Saturne en cancer ils sont assez claires et assez simples c'est des personnes qui sont timides extrêmement aimantes qui prennent soin mais en même temps qui sont réservées vulnérables sensibles tenaces qui se protègent énormément qui gardent leurs arrières et qui sont très traditionnels qui sont extrêmement attachés à la tradition je n'ose même pas vous dire comment ma mère a réagi quand je lui ai dit que je n'étais pas hétérosexuel on invoque toujours la tradition parce que la tradition c'est ce truc sacré de même que le cancer est très sur la tradition la lignée surtout la lignée matrilinée à les ancêtres vraiment quand on a Saturne en cancer on a un rapport presque religieux à ces choses là donc bon moi d'un côté je suis fier parce que c'est vraiment quelque chose du coup que ma mère m'a transmis mais en même temps ça peut créer chez certaines personnes qui n'ont pas assez d'indépendance d'esprit beaucoup de limitations et beaucoup de frustration un peu comme dans dans le film Coco qui pour moi un petit peu aussi mais non PTDR un peu comme le film attendez deux ondes parce que je viens de voir une dinguerie ok c'est bon un peu comme le film Coco qui pour moi illustre aussi un des pans de Saturne en cancer à la fin de la journée c'est vraiment l'histoire d'une grand-mère qui en fait n'est pas une grand-mère bon ça c'est la magie des films d'animation enfin ils ont un truc de timelapse dans ce film qui est fantastique donc la grand-mère elle n'a pas si en plus la grand-mère attendez 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 l'arrière-grand-mère elle est clean mais la grand-mère elle a le coeur dur parce qu'en fait elle a été élevée par une arrière-grand-mère seule enfin pardon la grand-mère elle a été élevée par une mère qui était seule et abandonnée en fait par son mari qui a décidé de suivre sa carrière mais en fait non son mari n'a pas décidé de suivre sa carrière bon ça va le film est sorti il y a plusieurs années faut pas déconner le mari il n'a pas décidé de suivre sa carrière il s'est fait assassiner elle n'a jamais su et à cause de ça elle a détesté la musique et la pratique de l'instrument et elle a transmis cette haine c'est ça le plus difficile en fait avec Saturne c'est qu'il faut être extrêmement ferme avec les parents qui ont Saturne en cancer extrêmement ferme avec ce truc là parce qu'en fait la haine les frustrations les limitations de ces personnes là franchement glissent mais comme comme un enfant dans un toboggan tube dans le cordon ombilical vers la prochaine génération quoi pour moi ce Saturne en cancer c'est vraiment la symbolique la plus claire de ce qu'on peut appeler de manière très moderne aujourd'hui les malédictions générationnelles c'est vraiment la malédiction générationnelle Saturne en cancer transmettre comme ça à la génération suivante franchement c'est moche c'est moche c'est pour ça vraiment si vous voulez faire une faveur à vos enfants et que vous êtes nés avec Saturne en cancer et que vous reconnaissez dans tous les trucs négatifs que j'ai dit et que vos enfants ne vous parlent plus et blablabla vraiment faites le vœu que ça s'arrête à votre génération et que ça ne passe pas à la génération suivante il faut briser le cycle parce que vraiment je trouve que Saturne en cancer c'est cyclique et que de génération en génération et en génération en génération ça se transmet et que si on n'est pas prudent en fait on se retrouve avec une famille qui n'existe plus tout simplement la famille se détériore Saturne jusqu'à ce qu'elle meure en fait et ensuite il n'y a plus de famille donc c'est les petites actions des petites exactions des petites choses parfois anodines des mauvais comportements etc qu'on pense vraiment on se dit bon ça va passer avec le temps ou alors les personnes vont se débrouiller et puis la vie fera etc ben non en fait vous laissez des marques permanentes dans la psyché en fait de vos gosses ou autres parce que Saturne en cancer ils ont une énergie maternelle et paternelle qui est tellement puissante qu'en fait ils ne sont jamais juste les parents de leurs propres enfants ils sont souvent une figure maternelle ou paternelle pour d'autres mais voilà quoi le but du jeu c'est de transmettre des choses qui sont positives c'est pas forcément de transmettre des choses qui sont challengeantes et négatives donc voilà un petit peu pour Saturne en cancer je suis content j'étais pas triste je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix en plus vous connaissez ma voix maintenant parce que vous l'avez bien écouté donc non j'étais pas triste j'étais pas machin mais ça reste quand même un Saturne qui est pas évident toutes les rétrogrades machin retour de Vénus retour de Mercure et machin et Mercure c'est l'étoile du matin et Vénus c'est l'étoile du matin et machin encore j'ai pris un petit peu de maturité par rapport à ce sujet là mais ça reste quand même un sujet qui est dur un sujet qui est houleux ça n'étendrait pas qu'après avoir écouté ça vous pleuriez quand même en commentaire mais moi j'ai fait mon taf je devais réenregistrer ce truc et là j'allais faire le thème astral d'une cliente qui a plein de carrés allez je vous embrasse et je vous dis la pauvre et je vous dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada